Gloire à Dieu, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vu ce matin. Est-ce que vous allez bien ? Amen. Je rends gloire à Dieu pour cette matinée. Je dois vous avouer que ce matin, quand je venais ici à l'église, j'étais en route, ma femme elle conduit. On a l'habitude que le dimanche c'est elle qui conduit, comme ça je continue à me préparer pour la prédication. Et plus j'arrivais à l'église, et plus j'avais un empressement dans mon cœur. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir cet empressement dans le cœur, d'attendre, d'être dans la présence de Dieu ? J'avais cet empressement ce matin d'être ici parmi vous. Amen, gloire à Dieu. Je pense que c'est vraiment l'Esprit de Dieu déjà qui travaille nos cœurs pour sa parole, pour la louange, pour la prédication. Et je rends gloire à Dieu pour ceux qui le font. Amen. Waouh. Je me suis un peu endormi ce matin. Est-ce que vous croyez que nous avons un Dieu puissant ? Amen. Amen, gloire à Dieu. J'ai la conviction, j'ai la ferme assurance que nous avons un Dieu puissant, que nous avons un Dieu vrai, qui est vivant. Et parfois, notre vie quotidienne, elle nous fait oublier que nous avons un Dieu puissant. Et ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu as un Dieu puissant, que tu as un Dieu qui est réel, que tu as un Dieu qui est vivant ce matin, qui est à côté de toi, et qui veut faire quelque chose de nouveau pour ta vie. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors que ce matin, j'ai un message pour vous que Dieu a déposé sur mon cœur, et j'étais pressé de vous l'amener. Vous voyez, notre pasteur qui était très long dans ses annonces, et moi, j'avais ce message qui bruyait dans mon cœur. Et j'étais pressé d'être là devant vous ce matin. Parce que j'ai un message puissant dans mon cœur qui était déposé, et je suis certain que Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. Et comme il m'a parlé à moi, je suis sûr qu'il va vous parler. Alors ce matin, le message que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est « Jésus marche sur ta tempête. » Amen. On traverse tous des tempêtes. Est-ce que quelqu'un a déjà traversé une tempête ? Je pense qu'on traverse tous des tempêtes. Et je vois des vies qui me font des grands signes, à mon avis, sa tempête, elle est en train de le ravager. Mon frère, la prédication est pour toi ce matin, je le déclare. Amen. Vous êtes-il déjà arrivé d'être déstabilisé dans vos habitudes ? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être déstabilisé dans nos habitudes, dans notre quotidien ? Et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt déstabilisant d'être déstabilisé. C'est vrai ou pas ? On aime bien nos habitudes, on n'aime pas changer nos habitudes, on aime bien notre confort, on aime bien notre tranquillité. Et j'aimerais te dire ce matin que je vais te déstabiliser dans tes habitudes. Amen. Parce que Jésus est venu déstabiliser nos habitudes. Jésus est venu dans notre tempête et il veut nous déstabiliser. Il veut nous bousculer ce matin. Amen. Est-ce que vous me suivez ? C'est parfait, je vous sens très attentif. Rappelez-vous la fois précédente que j'ai prêché, je vous ai dit, c'est important d'être au bon endroit. Et parfois on est, je disais la fois dernière, parfois on est dans des endroits où on n'a pas envie d'être et finalement à la fin, on est content d'être là, c'est vrai ? Eh bien ce matin, j'aimerais vous dire que même si parfois on se trouve au mauvais endroit, parfois il est important d'être là. Et parfois il nous est arrivé d'être dans une tempête et on s'est dit, c'est pas mon endroit, c'est pas mon milieu et qu'est-ce que je fais là ? Et j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, c'est très bien comme ça. Voilà, la tempête que tu es là en train de poursuivre et tu es en train de ramer, Jésus est au milieu de cette tempête. Amen. J'aimerais dire alors encore à quelqu'un ce matin, je ne sais pas si c'est la première fois que tu rentres dans une église, que tu écoutes un grand homme comme moi, très balèze. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit pour écouter la parole du Seigneur pour ta vie. J'aimerais te dire que tu as dû passer par une tempête pour rencontrer Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin ? Est-ce que vous pouvez dire j'ai dû passer par une tempête pour rencontrer Jésus ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que c'est peut-être dans votre témoignage de dire, j'ai traversé une tempête, j'ai traversé des temps difficiles, mais dans ma tempête, j'ai rencontré Jésus. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta tempête, tu es en train et tu vas rencontrer Jésus ce matin. On connaît tous l'expression qui dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est vrai, on a tous entendu cette expression. Mais est-ce que vous savez réellement ce que ça veut dire, méfiez-vous de l'eau qui dort. Moi j'ai ma femme des fois qui me dit, toi tu vis dans l'eau. T'es tranquille, t'es... Toi tu vis dans l'eau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, méfiez-vous de l'eau qui dort. Vous savez ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que ce n'est pas parce que l'eau est tranquille, ce n'est pas parce que l'eau est stable, ce n'est pas parce que l'eau, il n'y a rien à la surface de l'eau qu'elle est tranquille. Et vous savez bien, maintenant vous connaissez au fur et à mesure des prédications, j'aime bien raconter mes expériences de voyage avec ma femme. À chaque fois que je fais des voyages avec ma femme, il se passe quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on a aussi des amis qui sont comme ça, à chaque fois qu'ils font des voyages, ils nous racontent leur expérience, il se passe toujours quelque chose. Et il y a deux ans d'ici, nous sommes allés en Tanzanie, en Afrique. C'était un pays magnifique, franchement. On a vécu une expérience extraordinaire. Et on était là, on nous a fort découragé, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Afrique ? Je me souviens, je disais ça à Manon, elle me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas en Afrique ? Il y a tellement de beaux endroits ici en Europe. Mais avec ma femme, on aime bien les choses insolites, on aime bien découvrir, on aime bien des fois un peu prendre des risques. Et je vous assure qu'on prend des risques parfois, il nous faut un peu peur. Et alors qu'on était là, en Tanzanie, on était vraiment dans un super hôtel, il y avait de belles plages incroyables. On était là où il y avait, c'était l'océan Indien, c'était vraiment des très belles plages, une très belle mer. Et là, ici, là où on était, donc dans cette mer incroyable, parfois il y avait la marée basse. La marée basse, en fait, c'est l'eau qui se retire de très loin. Donc, du matin jusqu'au midi, il y avait la marée basse. Et pendant un certain temps, donc jusque midi, la mer se retirait. Elle se retirait sur parfois même 100, 150 mètres. C'était vraiment époustouflant, incroyable. Et avec ma femme, moi j'aime la découverte, j'aime découvrir. Et donc, on était très bien équipés, ou plus ou moins. Donc, je mettais mes chaussons, vous voyez les chaussures qu'on met pour aller à la mer, pour marcher dans l'eau, pour éviter certaines choses. Donc, je mets mes chaussures en caoutchouc, et je commence à marcher très loin, très très loin, parce que la mer s'était retirée, c'était magnifique. Vous voyez des coquillages, vous voyez des choses qu'on ne pouvait pas voir, parce que la mer s'était retirée. Et alors que j'étais en train de marcher, alors que c'était la marée passe, alors que c'était l'eau tranquille, et là, cette phrase qui dit, « Méfiez-vous de l'eau qui dort, prend toute sa vérité. » Et j'étais en train de marcher, ma femme était loin derrière, et moi, j'aimais bien découvrir, je marchais comme ça, c'était incroyable, parce que là où je marchais, c'était très mou. Et moi qui n'aime pas trop les profondeurs, qui n'aime pas trop l'eau, j'étais très méfiant, mais j'aimais bien découvrir. Alors je marchais de plus en plus loin, et je marchais, et je marchais, et à un moment donné, je marchais sur quelque chose de très mou, et là, c'était très bizarre. En fait, j'ai marché sur une sorte de poisson. J'ai marché sur ce poisson-là, et ce poisson a rejeté comme un poison, il a rejeté comme un poison tout mauve, tout bleu. Et je me suis dit, « Waouh, mais c'est quoi ce bazar ? » Et en fait, je me suis dit, j'aurais pu risquer gros, en fait. Mais j'étais équipé de mes chaussures, j'étais équipé de mes chaussures, et j'appelle ma femme, je dis, « Viens voir, j'ai marché sur cette sorte de poisson, et il a rejeté ce poison mauve. » Et j'aimerais vous dire ce matin, que ce n'est pas parce que l'eau est tranquille, ce n'est pas parce que ta vie est tranquille, ce n'est pas parce que tu es en train de vivre une vie tranquille, que nécessairement, c'est très bien. On peut voir que le danger peut très bien arriver là où l'eau est basse, là où c'est tranquille. Mais le Seigneur, il garde sa main sur nous et il nous protège. Amen. Alors j'aimerais poursuivre avec vous. J'aimerais vous emporter avec moi ce matin dans l'eau trouble. J'aimerais vous emporter avec moi ce matin dans l'eau trouble. Parce que vous allez voir que Jésus nous amène aussi parfois en eau trouble. Mais vous savez quoi ? Il garde toujours sa main sur nous. Il est toujours là veillant sur nous. Il a toujours le regard posé sur nous. Et c'est ça qui est tranquille. C'est que même si parfois nous croyons que nous sommes dans nos habitudes, dans notre tranquillité, ce n'est pas pour autant que nous pouvons être tranquilles. Nous allons prendre alors des premiers versets dans la parole de Dieu. Et c'est dans Matthieu 14, chapitre 14. Et nous allons lire du verset 22 jusqu'au 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils lui ont renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme » et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Ce ne serait pas courant de voir quelqu'un qui marche sur les eaux, c'est vrai. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Rappelez-vous l'expérience ? J'étais en train de m'enfoncer, j'ai marché sur quelque chose de mou. Je ne sais pas ce qu'il y avait là en dessous, mais en tout cas je sais que le Seigneur avait sa main sur ma vie et il nous protège dans nos difficultés, dans nos troubles, même si c'est tranquille. Amen. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Alors, j'aimerais vous dire ce matin, quelle histoire peu habituelle. Je ne suis pas en train de vous dire « N'allez pas ici au canal de Boudour et essayez de marcher sur les eaux, c'est pas ça. » Ne faites pas ce que je n'ai pas dit. Amen. Cette histoire, en fait, elle nous met en relation avec ce qui s'est passé juste avant. Au tout début de ce verset, il nous est dit « Aussitôt, aussitôt, en fait, Jésus venait de vivre quelque chose de particulier avec ses disciples que je vous laisserai lire à vos maisons. En fait, Jésus venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, il venait de vivre un miracle incroyable avec ses disciples. Il venait de nourrir une foule de cinq mille hommes, nous dit la parole, sans compter les femmes et les enfants. Et alors qu'il venait de se passer quelque chose d'incroyable, il vient de nourrir une population tout entière, il vient de multiplier les cinq pains et deux poissons. Jésus lui-même, il prend les disciples, il dit « Montez sur la barque et je vais vous rejoindre par la suite. » Les disciples ne se sont pas posé la question comment Jésus allait les rejoindre. Ils ont pris le bateau, ils ont écouté leur maître, ils ont dit « Ok, moi, on va prendre le bateau » et Jésus, il sait comment faire. Les disciples étaient très habitués de la mer, puisque c'était des pêcheurs. Ils avaient l'habitude du lac et ils vont, ils se lancent dans ce lac et ils commencent à ramer. Certainement ce lac était très calme, certainement ce lac était très tranquille, puisque Jésus les a envoyés et il a dit « Allez-y, je vais vous rejoindre par la suite. » Ici, nous avons très vite vu que nous sommes loin du contexte paisible, c'est vrai ? Alors qu'il commençait à ramer, on a vu que les disciples, très rapidement, ils avaient du mal à ramer. Et Jésus, j'aimerais vous dire ce matin qu'il veut rendre l'habituel, ton habituel en inhabituel. Je ne sais pas ce que ta vie t'a apporté jusqu'à présent. Peut-être que tu as eu une vie très tranquille, très paisible, une vie très belle vie où tu n'as rien à t'inquiéter. Et j'aimerais parler aussi aux jeunes ce matin, peut-être que tu n'as pas encore vécu, c'est quoi ? Une vie très troublante, une vie avec plein de difficultés. Peut-être que tu es chez maman, papa et tu te dis « Moi, ma vie, elle est tranquille. » Je ne sais pas ce qu'il veut me raconter pour l'instant, Josué, mais il ne me parle pas. Mais j'aimerais parler aussi à des jeunes ce matin, afin qu'ils se préparent aussi à la semaine prochaine, parce que Jésus vient venir nous bousculer. Amen. Alors que Jésus dit à ses disciples « Passer de l'autre côté, le lac était très tranquille. » Et alors que parfois nous sommes dans notre vie très tranquille, très paisible, il commence à arriver des eaux troubles, il commence à arriver des vagues dans notre vie, où il y a des bousculements. Est-ce que vous avez déjà vu le sketch de Gad Elmaleh ? Est-ce que vous connaissez tous Gad Elmaleh ? À un moment, Gad Elmaleh, dans son sketch, il dit « Vous voyez l'homme blond, là ? » Vous vous rappelez du petit garçon blond ? Ce petit garçon blond où tout réussit, où tout lui semble très paisible, où tout lui réussit à ce garçon-là. Il y a des fois des personnes comme ça où leur vie a l'air très paisible. Mais ici, nous voyons que le contexte est tout autre. Il est totalement différent. Et parfois, nous avons une vie qui est très chaotique. Parfois, nous avons une vie qui est loin de la tranquillité. Et nous portons cette carapace comme ça, que nous menons tous les jours, comme ça, avec ce poids, parce que nous avons une vie très difficile. Et ce matin, j'aimerais vous amener à cette pensée, afin que nous réfléchissons ensemble à ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le Seigneur, alors qu'il a renvoyé les disciples, la parole nous dit qu'il se mit à l'écart. Il se mit à l'écart et il monta sur la montagne pour prier. Il est monté à la montagne et il alla prier. Il s'est vraiment écarté de ses disciples. Alors qu'il venait de vivre quelque chose d'incroyable, alors qu'il venait de vivre un miracle extraordinaire, Jésus avait besoin de cette tranquillité. Et nous avons parfois aussi besoin, dans notre vie, d'un moment de tranquillité. C'est vrai ? Alors que nous avons une vie très, parfois très mouvementée, on a parfois aussi besoin de tranquillité. On a parfois aussi besoin de monter dans notre chambre, de te retrouver face à face avec Dieu et dire, « Seigneur, moi j'ai besoin de retrouver ce moment de prière avec toi, cette intimité avec toi. » Et ce matin, nous l'avons vu, par rapport aussi avec la Seine Seine, cette intimité avec Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous parler de nous aussi, de notre intimité. Alors que nous vivons des moments de gloire, alors que nous vivons des moments où tout fleurit, alors que nous vivons des moments où la bénédiction coule à flot, où nous sommes là avec des sacs remplis de bénédictions, et nous sommes là et nous disons, « Seigneur, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Je marche en eau douce, je marche en eau tranquille, je n'ai rien à craindre. » Regardez ce qui est poussouflant, c'est que là, alors que les disciples commencent à aller sur ce lac, là, tout paraissait paisible. Et là, ça commence à être très, très difficile. Il commence à ramer, nous dit la parole. Mais pendant ce temps-là, Jésus va connaître un moment de solitude. Il monte à la montagne et il est là en train de prier, en train d'intercéder. En fait, il venait de vivre un moment de gloire, mais en même temps, il avait besoin de retrouver cette intimité avec son Père. Et bien souvent, alors que nous sommes comme ça en eau paisible, nous avons le besoin de retrouver cette intimité avec Dieu. Ce n'est pas pour autant que nous sommes tranquilles, ce n'est pas pour autant que nous sommes tranquilles et paisibles dans notre vie que nous devons mettre de côté Dieu. Lui, Jésus, qui était le Fils de Dieu, alors qu'il venait de voir la gloire de son Père se réaliser, il avait besoin de retrouver cette intimité. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu vis une vie paisible, où tu te dis, pour l'instant, tout me réussit, pour l'instant, tout va très bien dans ma vie, que tu peux dire à Jésus, écoute, je n'ai pas trop besoin de toi. Le Seigneur veut nous secouer ce matin et il veut nous envoyer sur ce lac. Et parfois, nous ne réalisons pas qu'il y a des tempêtes qui arrivent dans notre vie et nous disons, Seigneur, il y a des tempêtes qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas normal. Mais j'aimerais vous dire, ce matin, c'est normal. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, la tempête est normale ce matin ? Alors que Jésus venait de connaître quelque chose d'extraordinaire, Jésus va se cacher. Il va monter à la montagne, là, tout seul. Et alors, permettez-moi de vous dire, ce matin, j'ai rarement vu une personne qui vit un moment de gloire aller se cacher. J'ai rarement vu quelqu'un qui vivait un moment de gloire, un moment de réussite, et dire, « Excusez-moi, mais je vais me cacher. » Aujourd'hui, tout nous pousse à pouvoir montrer nos réussites, et les réseaux sociaux sont très là pour nous aider. On peut voir tout ce qui nous réussit, on peut voir tout ce qui va très bien. On est les premiers à exposer notre vie. Mais combien, parfois, il est important de dire, « Seigneur, moi, je vais mettre de côté tout ça, parce que je veux continuer à connaître ta volonté. » Et le Seigneur Jésus, ici, est le modèle par excellence. Alors qu'il venait de connaître un moment de gloire, alors qu'il voyait son ministère prendre de l'ampleur, sa parole nous dit qu'il alla se cacher pour prier. En fait, le peuple qui était là autour de lui, il voulait faire de Jésus le roi. Mais Jésus, il savait que ce n'était pas son moment. Il n'avait pas terminé. Son rôle n'était pas fini. Ce n'était pas le moment d'être roi. Ce n'était pas le moment d'être soulevé par la foule. Et le Seigneur Jésus, il était là, et il a compris cela. Il avait compris qu'il devait constamment revenir vers son père. Il devait constamment connaître la volonté de son père, alors qu'il était le fils de Dieu. Proverbe, chapitre 15, verset 33, nous dit « L'humilité précède la gloire. » Et ça, très certainement, Jésus l'avait compris. Amen. Il avait compris, Jésus. Et alors, ce matin, peut-être que nous vous posons la question « Pourquoi, alors que l'eau est très douce, l'eau est très calme, nous devons connaître, nous devons retrouver cette intimité avec Jésus ? Pourquoi j'ai besoin de connaître et d'aller chercher en Dieu ce que peut-être que je n'ai pas besoin pour l'instant ? » Jésus nous dit qu'il est monté pour prier et il avait besoin de retrouver cette intimité, cette humilité devant son père. Il n'y avait pas besoin d'être vu, d'être acclamé par la foule. Ce n'était pas ça, son but. Son but, c'était de connaître la volonté de son père. Son but, c'était de connaître le plan parfait qu'il avait besoin de répandre sur cette foule à ce moment-là. Et à ce moment-là, il a besoin de connaître encore la volonté de son père. Et bien souvent, alors que nous connaissons des moments de gloire, bien souvent, alors que nous connaissons des moments où tout nous réussit, nous mettons de côté ce que Dieu veut nous faire comprendre encore. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à ne pas relâcher dans les moments de gloire, à ne pas relâcher dans les moments de réussite, à ne pas relâcher dans les moments où l'eau semble tranquille. Parce qu'à un certain moment, vous pouvez marcher sur un poisson qui est peut-être vénimeux, qui peut peut-être vous faire du mal. Et ce matin, j'aimerais éveiller votre conscience et vous dire de prendre l'exemple de Jésus. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a oublié, a mis de côté sa relation avec son Dieu, a mis de côté son activité avec son Dieu. Peut-être que ça fait très longtemps que tu n'as pu ouvrir la Bible. Elle est rangée dans un tiroir, elle prend les poussières. Et tu as besoin que Dieu te parle, mais à la fois, tu as ta conscience, tu as ta mentalité qui est centrée sur toi-même. Et tu dis, je vais réussir, je n'ai rien à craindre. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Jésus veut être ton modèle ce matin. Jésus veut être ton modèle ce matin, même si l'eau est calme, même si l'eau est douce. Parce que Jésus était prévoyant. Jésus y connaissait. Jésus, il savait ce qu'il pouvait arriver. Et sa parole nous dit qu'il a pris ses disciples et il les obligea à monter sur la barque pour aller sur le lac. Et alors que les affaires marchent bien, parfois on se frotte les mains comme ça, on se dit, ça marche très bien Jésus, pour l'instant je n'ai pas besoin de toi. J'aimerais vous dire de la part de Dieu que c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de plus de Dieu dans notre vie. Nous avons plus besoin d'intimité de notre Dieu. Nous avons besoin de plus de Dieu dans notre vie parce qu'il a besoin encore de nous révéler des choses qui nous sont cachées. Et Jésus, ce matin, il nous envoie et il veut faire un test avec nous. Quand il envoya ses disciples sur ce lac, en fait, il les a testés. Il venait de les tester, en fait. Ils étaient là, les disciples étaient là avec Jésus et alors que tout marchait très bien, Jésus, il s'est dit, maintenant je vais les envoyer. Je vais les laisser aller un peu tout seuls. Je vais leur faire connaître ce qu'ils ont besoin d'entendre et ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et Jésus, ce matin, je pense qu'il veut nous tester, ce matin. Il veut te tester. Alors que tu traverses peut-être une tempête et tu dis, ça ne vient pas de Dieu ce qui m'arrive. Ce n'est pas possible que Dieu me parle à travers cette tempête. J'ai envie de te dire, Jésus est en train de te tester. Jésus veut te tester dans ton intimité, dans ta foi, dans ta fermeté. Jésus veut te tester parce qu'il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Et remarquez, parfois, alors que nous vivons des choses intenses avec Dieu, nous pouvons très vite avoir des moments de flottement. Alors que nous vivons des moments de gloire avec Dieu, très vite, parfois, nous pouvons retomber très bas. Et il m'est bien souvent arrivé des choses comme ça, où on a vu des choses se passer avec Dieu, des choses incroyables. Et puis dans la semaine, puis dans les jours qui arrivent, c'est comme si l'ennemi venait nous mettre une balayette. Et ce matin, Jésus veut nous éveiller. Il veut nous éveiller, il veut nous secouer. Et ce matin, Jésus veut éveiller notre foi. Parce que l'ennemi va vouloir s'infiltrer dans notre vie de cette manière. Alors que nous sommes calmes, paisibles, l'ennemi est parfois très malin. Il va vouloir s'infiltrer et venir nous titiller dans nos habitudes, dans notre tranquillité. Il va venir souffler dans notre oreille et nous dire « Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Dieu. Regarde, ta vie, elle fleurit. Ta vie, elle est paisible. Ta vie, il n'y a rien qui te manque. » Mais nous avons vu que Jésus, lui, il avait du flair. Il avait du flair. Parce qu'alors qu'il venait de voir un moment de gloire, il a dû monter sur la montagne. Il a dû aller chercher son Père et connaître la volonté de son Père. Jean, chapitre 10, verset 27, nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si tu veux alors continuer à te développer dans ta vie spirituelle, si tu veux continuer à te développer dans ton ministère, si tu veux continuer à te développer dans tes entreprises, sache que Jésus, ce matin, veut rester ton modèle. Il veut rester ton modèle. Il veut rester, là, le modèle pour ta vie. Il veut rester le modèle par excellence. Et ce matin, Jésus nous éveille. Et il nous dit « Ne perds pas ton intimité avec moi. Ne perds pas ton intimité avec ton Dieu. Ne perds pas ta foi parce que tu vois les choses réussir devant tes yeux. Ne m'abandonne pas. Ne fléchis pas. » Et je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. On n'est pas là pour suivre des penchants de vie. Amen. On n'est pas là pour suivre des penchants de nos cœurs. On est là pour suivre la voix de notre Seigneur comme nous l'avons lu. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur reconnaissait la voix de son Père. Il reconnaissait qu'il avait besoin de connaître encore davantage l'intimité avec son Dieu. Alors qu'il était le Fils de Dieu. À combien plus fortes raisons, nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes des hommes, nous avons besoin de reconnaître à chaque fois l'intimité que nous avons besoin avec notre Dieu. Amen. Jésus est en train de dire à quelqu'un « Où es-tu dans ma présence ? » La gloire t'a-t-il tapé à l'œil ? Les choses de ce monde t'ont-ils tapé à l'œil jusqu'au point où tu m'as oublié ? Jusqu'au point où tu m'as mis de côté et tu as dit « Jésus, pour l'instant, je n'ai pas besoin de toi. Jésus, pour l'instant, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma vie. » Le Seigneur est en train de te dire, il est en train de mettre quelqu'un en garde. Et il est en train d'éveiller quelqu'un dans le cœur et dire « Fais attention là où tu mets les pieds. Fais attention là où tu veux marcher. Fais attention là où tu veux t'engager. Fais attention là où tu mets les pieds parce que parfois nous ne savons pas où nous mettons les pieds. » Et c'est pour cela que nous avons besoin de connaître davantage qui est notre Dieu et ce qu'il veut pour notre vie. Amen. Et nos amis, les disciples, on les avait presque oubliés. Alors que Jésus était sur la montagne en train de prier, Jésus garde le regard sur eux et il voit les disciples en train de ramer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en train de ramer dans votre vie ? Amen. Les disciples eux sont au milieu de la mer. Les flots, ils frappent le petit bateau là. Les flots sont en train de frapper la barque. Et tant bien que mal, les disciples essayent de ramer, essayent d'aller de l'autre côté. Parce que certainement, ils se disaient « Le Seigneur Jésus est déjà de l'autre côté ou peut-être qu'il nous attend. » Mais le Seigneur, il voyait les disciples en train de galérer. Et le Seigneur te dit ce matin, je suis en train de te voir galérer dans ta vie. Le Seigneur nous voit aussi en train de galérer dans notre vie. et il porte son regard sur nous. Alors que Jésus t'est sur la montagne, il porte le regard sur toi. Alors que cette semaine, peut-être que tu es en train de... Tu as une semaine difficile, tu as une semaine où les difficultés t'ont submergé. Tu as peut-être oublié de monter dans ta chambre et dire « Seigneur, moi j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin de retrouver ce cœur acquérant avec toi. J'ai besoin de retrouver ta volonté pour ma vie. » Peut-être que tu as oublié de monter sur cette montagne et dire « Seigneur, j'ai besoin que tu reviennes à nouveau et que tu prennes le contrôle dans ma vie. » Amen. Et alors que je réfléchissais à cette histoire, hier soir j'ai terminé cette prédication et je me suis dit « Ok, allez, close, je suis prêt pour ce matin. » Et ce matin je me suis réveillé et le Seigneur, il n'avait pas terminé. Il n'avait pas terminé parce qu'il voulait mettre le point encore sur quelque chose. Et je me suis réveillé ce matin en pensant à cette prédication et en pensant à ce passage et en me posant cette question. Mais vous savez qu'est-ce qui est le plus troublant dans cette histoire ? Vous savez ce qui est le plus troublant dans cette histoire ? Ce n'est pas que les disciples étaient en train de ramer. Ce n'est pas que Jésus était sur la montagne en train de prier. Ce n'est pas que les disciples étaient là, tranquilles, finalement dans ce bateau et puis ils ont rencontré cette tempête. Vous savez ce qui est le plus troublant ? Et nous le voyons dans ce verset que nous avons lu. Le plus troublant, c'est que les disciples n'ont pas reconnu leur Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous l'avez remarqué avec moi ? Nous allons reprendre Matthieu, chapitre 14, verset 26, qui nous dit « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin « Tu es en train de vivre une tempête et tu as oublié de reconnaître qui est ton Seigneur. » « Tu as oublié de reconnaître qui est Jésus. » Alors que les disciples venaient de connaître leur Seigneur dans tous les sens du terme, ils venaient de voir la gloire de Dieu se manifester. Jésus se présente devant eux dans la tempête. Jésus se présente devant toi au milieu de ta tempête et nous ne sommes pas assez reconnaissants pour dire « Seigneur, c'est toi qui es dans ma tempête. » Les disciples ont eu peur, ont dit « C'est un fantôme. » Et pardonnez-moi, mais aujourd'hui, en 2024, parfois nous avons du mal à reconnaître qui est notre Sauveur. Nous avons besoin de reconnaître ce matin qui est notre Seigneur dans nos difficultés. Parce que nous avons besoin de reconnaître, de retrouver cette intimité avec notre Dieu. Amen. Jésus a besoin de reprendre le contrôle dans notre vie. Mais c'est dans l'intimité avec ton Dieu que tu pourras le retrouver. Les disciples sont en train de dire à Jésus « Mais tu es qui ? » Les disciples ne reconnaissaient pas leur Sauveur. Alors que 3-4 heures avant, ils venaient de vivre un miracle. Tous les jours, ils étaient avec Jésus. Tous les jours, ils passaient. Ils passaient de ville en ville avec Jésus. Ils voyaient ce qu'ils étaient capables de faire. Mais au milieu de la tempête, ils étaient incapables de reconnaître leur Sauveur. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta tempête, au milieu de ta tempête, tu as oublié de reconnaître qui est ton Jésus. Tu as oublié de reconnaître que Jésus peut et peut renverser les situations, peut renverser la tempête. J'aimerais insister sur ça. Jésus vient en nos troubles. Jésus vient au milieu de notre tempête. Et j'aimerais dire à quelqu'un, « L'as-tu reconnu ? » « As-tu reconnu ton Seigneur ? » « As-tu reconnu ton Sauveur ? » Et parfois, il y a des clins d'œil de Dieu comme ça qui viennent dans notre vie, et on dit, « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu qui me parle. Ce n'est pas lui. » Alors qu'on oublie Dieu, on le met de côté. Lui, il reste souverain. Il a le contrôle de notre vie. Il est là. Il vaut tout au-dessus de nos vies. Lui, il reste Dieu, mais nous nous oublions de reconnaître qui est ce Jésus. Ça ne faisait que quelques heures que les disciples l'avaient quitté. Comment des disciples qui connaissaient Jésus n'ont pas reconnu que c'était Jésus ? Jésus n'avait pas changé. Jésus n'avait pas mis un costume où il ne s'était pas transformé. Jésus avait gardé la même image. Jésus avait gardé la même stature. Il était le même. Il n'avait pas changé. Mais il était là en train de marcher sur les eaux. Il était là en train de marcher sur nos tempêtes. Et alors que nous traversons nos tempêtes, nous avons difficile à reconnaître que Jésus marche avec nous, aux côtés de nous. Parce que nous avons oublié de mettre nos priorités en avant. Nous avons oublié de mettre et de retrouver et de trouver cette intimité avec notre Dieu. parce que tout ce qui est devant nous nous a troublés. Parce que nos activités nous ont troublés. Parce que nos réussites nous ont troublés. Mais Jésus vient au milieu de nos tempêtes ce matin. Et Jésus te dit ce matin que j'ai vu comment tu as galéré cette semaine. J'ai vu comment tu as eu difficile cette semaine. J'ai vu comment tu as galéré les difficultés que tu as rencontrées. J'ai vu tes peines. J'ai vu ta tristesse. J'ai vu ce que tu as pu endurer. ce que tu as pu endurer. Mais j'étais là. J'étais là, mais tu ne m'as pas reconnu. Tu ne m'as pas reconnu. C'est pour cela que parfois nous restons dans nos eaux troubles. C'est pour cela que parfois nous restons dans le moment de flottement. Les vagues sont en train de submerger les disciples. Vous savez ce moment où nous sommes à la mer où il y a des vagues comme ça et où on boit la tasse. Vous savez ce genre de tasse qui n'est pas très agréable. Je pense que ça arrive à tout le monde au moins une fois. À la piscine, à la mer. Vous buvez une gorgée comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Vous ne savez pas ce que l'outil a fait dans l'eau. Pardonnez-moi, mais ce matin, je n'ai pas de fil. Et parfois, on boit la tasse comme ça. On boit des choses qui ne nous plaisent pas et on est là. On est submergé par les choses qui nous environnent. mais Jésus est venu, il s'est présenté en marchant sur les eaux. Jésus s'est présenté face à leurs disciples. Et j'aime bien parce que Jésus marque toujours son arrivée. Amen. Il ne fait pas dans les moindres détails, Jésus. Il est là, il arrive au milieu de ce lac, là où il y a la tempête, il est là, il marche sur les eaux. Et pardonnez-moi, mais si je vois Jésus marcher sur les eaux comme ça, j'aurais eu peur. C'est vrai ou pas ? On aurait peut-être dit la même chose, on aurait peut-être dit mais c'est qui ça ? J'ai peur et on serait peut-être cachés. On aurait eu la même réaction que ses disciples. Mais Jésus veut arriver de cette manière au milieu de notre tempête parce qu'il veut rendre l'habituel en inhabituel. Il veut changer notre quotidien. Il veut nous rappeler combien il est important dans notre vie. Et ce matin, il vient avec une parole en nous disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors que tu avais déjà très peur, alors que tu étais déjà très effrayé, le Seigneur te dit ce matin « N'aie pas peur, je veux te rassurer, c'est moi qui est au milieu de ta tempête. » Amen. Ne regarde pas tout ce qui est autour de toi pour te déstabiliser et déstabiliser ta marche avec Dieu. Ne regarde pas tout ce qui brille. Ne regarde pas tout ce qui tape à l'œil ce matin, mais garde tes yeux fixés sur moi. Amen. Alors, on nous continue dans ce verset qui nous dit, dans le verset 29 jusqu'au 31, Jésus leur dit et il dit « Viens, Pierre, viens. » 29, oui, verset 29. Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. jusqu'au 31. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Malgré que tu l'avais oublié, malgré que tu l'as peut-être mis de côté ce matin, malgré peut-être que tu l'avais oublié cette semaine, j'aimerais te dire Jésus croit encore en toi. Jésus croit encore en toi. Jésus, lui, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas mis de côté. Jésus, lui, il veillait sur toi pendant cette semaine. Il a vu ce que tu as traversé, il a vu ce que tu as enduré et il veille sur toi. Il te tend la main et il n'a pas de main plus confiante que la main de Dieu. Je me souviens quand j'étais petit, des fois, je me réveillais la nuit et j'avais très peur, j'étais troublé. J'avais peur parce qu'on était petit et on ne sait pas ce qu'on vit. Et je me souviens que je me réveillais la nuit et j'allais dans la chambre de ma mère et je lui disais « Maman, j'ai peur. » « Maman, j'ai peur. » Et ma mère, je réveillais ma mère, je la bousculais et elle me disait « Viens. » Et je montais dans le lit avec ma mère et je m'endormais dans les bras de ma mère et je me souviens il n'y avait rien de plus paisible que les bras d'une maman. Je me rendormais tranquille, paisible et ce matin, j'aimerais dire de la part de Dieu à quelqu'un que les bras du Seigneur sont là pour te rassurer. J'aimerais te dire « Fonce dans les bras du Seigneur ce matin. » Si tu as eu peur, si tu as eu des doutes, si tu étais dans les ténèbres, fonce dans les bras du Seigneur parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour te rassurer. Il te tend encore la main. Alors, j'aimerais vous laisser quatre paroles encore ce matin. J'aimerais vous dire qu'une eau douce n'est pas signe de tranquillité. Vous l'avez compris. Une eau douce n'est pas signe de tranquillité. Ce n'est pas parce que l'eau est paisible, ce n'est pas parce que la marée s'est retirée que tout peut être tranquille. Une réussite n'est pas un signe de finalité. Ce n'est pas parce que tu vois la gloire devant tes yeux que tout est concrétisé, que tout est fini, que tout va réussir dorénavant. Une réussite n'est pas signe de finalité. Une tempête n'est pas signe de désespoir avec Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a la tempête que c'est terminé. Ce n'est pas parce que la tempête des flottes ont submergé que c'est terminé. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Jésus marche sur nos tempêtes. Jésus marche sur les eaux, même si ça peut nous faire peur parfois, même si parfois on ne reconnaît pas Jésus. Ce matin, Jésus veut se faire reconnaître à nos vies. Une tempête n'est pas un signe de désespoir. Car si ta vie est semée de prières et d'intimité avec Dieu, ton Dieu ce matin t'appellera, tu l'appelleras et te répondras. Alors ce matin, dans la présence de Dieu, c'est l'occasion de dire Seigneur, je t'ai oublié cette semaine et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre et j'aimerais t'inviter ce matin à réfléchir sur cette parole, à dire Seigneur, moi je t'ai oublié cette semaine, je t'ai mis de côté alors que les flots ont submergé ma vie. Alors que j'étais inondé, je t'ai oublié, je t'ai mis de côté parce que je croyais quand même réussir. Je ramais dans ma vie mais j'ai envie de persévérer, à croire en moi. Mais Seigneur nous dit ce matin de ne pas se fier à ce que nous voyons, de ne pas se fier à ce que nos yeux voient, mais de se fier à ce que Jésus veut pour nos vies. Ce n'est pas parce que l'eau est calme qu'il ne peut pas avoir de tempête. Ce n'est pas parce que l'eau est tranquille que nous ne pouvons pas rencontrer des tempêtes. Alors que les disciples connaissaient ce lac, certainement, trop de fois et plein de fois ils ont été pêchés. Ils connaissaient ce lac et les pêcheurs, vous savez, ils ne s'aventurent pas dans la mer si elle est agitée. Et s'ils ont été dans cette mer, dans ce lac, pardon, s'ils se sont aventurés, c'est parce qu'ils étaient tranquilles, c'est parce qu'ils ont obéi la voix de Jésus qu'ils lui ont dit « Allez-y, je vais vous rejoindre. » Et alors que parfois nous sommes dans notre vie de cette même manière, Jésus nous pousse dans nos tempêtes parce que Jésus, c'est, il garde un regard sur nous. Jésus ne poussera pas dans le feu, rassurez-vous. Jésus ne vous dira pas « Allez essayer de marcher sur le lac de Baudour. » Jésus, il vous pousse ce matin à vous dire « Sortez de vos habitudes, sortez de vos tranquillités qui vous pensent, que vous pensez être paisibles. » Parce que l'ennemi te dira toujours « T'inquiète pas, t'inquiète pas, continuez à marcher dans cette eau tranquille, rien ne t'arrivera. Le Seigneur veut éveiller nos pensées ce matin à te dire « Il faut que tu montes à nouveau dans cette montagne. Il faut que tu retrouves à nouveau cette intimité que tu avais avec moi. » Nous avons tous des activités, nous avons tous un travail, nous avons tous des choses qui nous prennent parfois et qui nous submergent comme ça. Nous avons tous parfois une vie qui est très accablante. Mais Jésus, lui, reste le modèle par excellence. Il est monté à la montagne, il a dit « Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de retrouver cette intimité avec toi. » Il nous demande de rester attentifs et de veiller et de prier. Il n'y a rien qui nous rend à être tranquilles aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous rend à être tranquilles. Tous les jours, on entend des guerres, des bruits de guerre, on entend des tempêtes, on entend des morts à droite, à gauche. Il n'y a rien qui nous semble tranquille aujourd'hui. Et alors qu'on voudrait nous faire croire que le monde est tranquille, que tout va aller très bien, que tout va réussir, et que tout va de nouveau aller très bien. J'aimerais te dire, n'oublie pas de retrouver cette intimité avec ton Dieu. N'oublie pas de retrouver ce moment précieux que tu as avec ton Dieu. Car quand la tempête frappera encore, tu pourras reconnaître Jésus au milieu de ta tempête. Car lui, il te tend la main. Amen. Alors ce matin, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier. Nous allons dire Seigneur Jésus, au milieu de ma tempête, je veux te reconnaître. Seigneur Jésus, je t'ai vu, Seigneur mon Dieu, mais je ne t'ai pas reconnu. Et j'aimerais prier pour une personne ce matin qui a connu ce moment de tempête, qui a connu ce moment où tout semble le submerger. Et ce matin, peut-être que tu t'es dit, je viens dans ta maison, Seigneur Jésus, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force parce que toute la semaine, j'ai ramé. Toute la semaine, j'ai eu des difficultés. Toute la semaine, j'ai eu dur à ramer. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu as bien fait de ramer. Tu as bien fait de ramer parce que tu es monté dans la présence de Dieu ce matin et Jésus se trouve ici, au milieu de toi, à côté de toi. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux te toucher encore. Je veux réaliser un miracle surnaturel dans ta vie. je veux changer ton habitude en quelque chose d'inhabituel. Je veux changer le cours de ta vie. Je veux changer tes habitudes. Ce matin, je veux provoquer dans ta vie un changement. Ce matin, Jésus veut provoquer un changement dans ta vie. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont entendu ce message. toutes ces personnes ici, Seigneur mon Dieu, et toutes ces personnes qui nous regardent en live, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses aller les rejoindre, Père, que tu puisses toucher leur vie, Seigneur Jésus, et que malgré la tempête qui frappe, Seigneur Jésus, malgré Seigneur mon Dieu, même si l'eau peut sembler douce, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, toi tu restes attentif, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, pose tes mains sur nos vies, Seigneur mon Dieu, et accomplis, Seigneur mon Dieu, quelque chose de nouveau, Seigneur mon Dieu. Change, Seigneur mon Dieu, nos habitudes, Seigneur mon Dieu, et donne-nous à retrouver, Seigneur mon Dieu, cette activité avec toi, Seigneur Jésus. Père, je prie pour ces âmes, Seigneur mon Dieu, qui sont proches de toi, Père mon Dieu, ce matin, qui ont décidé de monter, Seigneur mon Dieu, à cette montagne, Seigneur mon Dieu, et qui ont décidé quand même, Seigneur mon Dieu, malgré tout, même s'ils ont ramé, Seigneur mon Dieu, de nous retrouver ici, Seigneur mon Dieu, et de dire, Seigneur Jésus, je crois, Seigneur mon Dieu, qu'au milieu de ma tempête, tu es là, Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, sors de ta barque, sors de la barque, sors de la barque, parce que Jésus te tend la main, parce que c'est de la barque que tu dois sortir, c'est de tes habitudes, de ton confort, que tu dois sortir, c'est de ta tranquillité que tu dois sortir. Jusqu'au temps où tu seras dans ta barque, tu seras tranquille. Jusqu'au temps où tu seras dans la barque, tu seras tranquille pour toi-même. Mais Jésus va aller au-delà. Jésus veut que tu marches sur ta tempête. Jésus ne veut plus que tu subisses la tempête, mais il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu le reconnaisses comme Seigneur et comme sauveur. Alors, j'aimerais encore appeler une personne ce matin et dire, Seigneur, peut-être que je ne te connais pas. Peut-être que j'ai vécu jusqu'à présent des tempêtes. Peut-être que ma barque est foutue. Peut-être que l'eau est rentrée dans ma barque et je suis en train de me noyer. Le Seigneur te dit, ce matin, je veux te sauver. Je veux te libérer. Alors, si tu veux répondre à l'appel du Seigneur ce matin et dire, Seigneur, sauve-moi, libère-moi. Le Seigneur te dit, je te tends la main. Je te tends la main. Prends ma main parce que je veux changer le cours de ta vie. Seigneur Jésus, merci pour ce miracle. Merci pour la vie, Seigneur mon Dieu, que tu répands dans nos vies. Saint-Esprit, touche les cœurs, Seigneur mon Dieu, ce matin, Père. Et répands ton esprit en nous, Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen.